Ils étaient environ une centaine d'athlètes atteints d'handicaps visuels, intellectuels, auditifs, en fauteuil et des amputés du bras présents à ce rendez-vous sportif. Sur une distance de 11 km, les handi-coureurs ont tenté de décrocher la première place dans la compétition. Finalement, c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie fauteuil roulant et des sous-muiets. Le Bénin part aussi avec la médaille d'or dans la catégorie des malvoyants. Ma passion, c'est le sport. Ma vie, c'est le sport. Depuis l'année passée, quand ils ont lancé la première édition, j'ai participé, j'ai été premier de ma catégorie. Je me suis entraîné en conséquence pour pouvoir réitérer cette performance encore cette année. Et par la grâce de Dieu, je viens d'être premier. Je suis totalement satisfait. Il faut dire qu'aujourd'hui, les personnes d'handicap en Côte d'Ivoire commencent à prendre conscience de leur état d'handicap et savoir qu'ils ont une place dans la société. Et qu'on peut être à une personne d'handicap et contribuer activement au développement de son pays. C'est mon responsable, mon entretien, qui m'a encouragé à participer. C'est le responsable. Il s'occupe de moi, de ma formation. Il s'occupe de la formation des jeunes. Je suis très content d'avoir gagné. Je suis très content d'avoir gagné. Je suis fier d'avoir gagné. Placé sous le thème « Défi tes limites », cette course internationale avait pour but de promouvoir les personnes en situation de handicap, sensibiliser la population et valoriser cette couche vulnérable à travers le sport. Présent à l'événement, le ministre ivoirien des Sports a félicité les initiateurs de Handi Marathon pour avoir donné une plateforme d'expression aux handicapés. Je suis venu donc vous dire que tous ceux et tous les partenaires qui ont soutenu cette initiative méritent notre reconnaissance. Je suis venu apporter l'appui institutionnel de l'État des Côtes d'Ivoire à cette belle initiative qui permet à tous les Ivoiriens de reconnaître le mérite, de retrouver les talents de nos frères vivant avec un handicap et qui ont besoin de notre solidarité. Sachez qu'à partir de ce jour, tous nos frères et soeurs vivant dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos maisons avec un handicap, ne doivent pas se sentir marginalisés. Ils sont nos concitoyens à part entière. Cette compétition fait de nous des personnes qui ne doivent pas s'abitoyer sur leur sort d'handicap pour mendier au bord d'un autre. Cette compétition nous permet de montrer aux yeux du monde entier de quoi nous sommes capables. Raison pour laquelle, pour cette compétition, j'ai été le deuxième. C'est le travail qui paye. Je n'ai pas regardé le fait que je sois handicapé pour rester à la maison, pour m'habitoyer sur mon sort. Je participe à tout ce qui est jeu, comme les valides. Je m'épanouis comme si je n'avais pas d'handicap. Rappelons que la deuxième édition de Andy Marathon d'Abidjan a vu la participation de 5 pays de la sous-région ouest-africaine, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, pays hauts. Les organisateurs, tout en se félicitant de la réussite de l'événement, ont lancé un appel de mobilisation à l'endroit de tous les handicapés de la Côte d'Ivoire pour l'édition de 2020. Christina Niaoure, CGTN français, Abidjan, Côte d'Ivoire